Les facilitateurs sont ici pour faire un lien entre l'expérience que nous avons, l'expérience riche que nous avons dans le field, et les outils que nous utilisons pendant le CCHN workshop. Ce qu'on fait dans les ateliers, c'est essentiellement la présentation des outils, la logique, les concepts, mais la pratique, elle est là, on ne l'emmène pas nous. Plus tu facilites, plus tu approfondis ta connaissance des outils. Et ça te permet aussi de te préparer à l'avance pour les négociations, et je pense que c'était dans la mesure de mieux structurer un peu tout cela. Pour eux, ce qu'on compte, c'est vraiment l'expérience qu'ils apprennent, et le connaissance qu'ils ont des outils, et de voir comment ils peuvent appliquer ces outils based sur les histoires que les participants apprennent. Ils apprennent de vous les outils qu'ils n'ont pas déjà utilisé, et vous apprennez de eux l'expérience, et comment mettre cette expérience dans ces outils. Donc je pense que c'est un processus que nous apprenons d'un autre. C'est un apprentissage de deux, en fait. Des participants aussi bien que des facilitateurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est connaître les nouvelles personnes, et apprendre, et apprendre de mon collègue, avec qui j'ai besoin de participer. Ça me fait beaucoup l'apprentissage. C'est toujours un apprentissage. Je continue d'apprendre autant de gens qui viennent de commencer dans le milieu, qui sont débutants, qui sont des novices, que des gens qui ont débuté dans le milieu avant moi. Je pense que je vais être quelqu'un qui va vraiment aider à faire grandir cette communauté en Haïti. C'est ce que j'ai besoin d'être un facilitateur. Pour devenir un facilitateur, c'est pas un travail difficile. C'est d'abord le goût du partage qui est un peu le centre de toutes les activités. qui sont menées avec les CCHN. Je m'appelle les gens qui participent dans le workshop Peer. En plus de leur apprendre d'eux-mêmes, c'est important aussi pour eux de trouver le moment et le temps pour partager ce connaissance avec les autres collègues. Si j'avais un conseil à donner, je pense que c'est encourager les femmes à intégrer la communauté du CCHN, et même devenir facilitatrice. Ça sera vraiment très intéressant. Si vous voulez vraiment transmettre ce connaissance, partager votre expérience et accompagner les gens dans leur développement, nous serons heureux de vous avoir une équipe dans cette communauté de facilitateurs et de vous remercier sur tous les différents événements que CCHN est offert pour la communauté. Donc, je vais vous demander de rejoindre le CCHN Family Facilitators afin que nous puissions être plus, et que nous puissions avoir encore plus de facilitateurs dans le monde. sportif. CCHN Family Facilitators